Et bonjour les amis, aujourd'hui nous allons essayer la Tiger 800 Alors la moto est équipée, elle est toute équipée, c'est le modèle XRT avec les poignées chauffantes, la salle chauffante, tout ce qui est chauffant et qui sert à rien puisqu'on habite dans une région où il fait relativement beau Elle est full LED et elle est équipée d'un échappement Arrow On a l'impression que c'est haut, ça me rappelle un peu l'Africa Twin et au final c'est pas du tout haut, c'est ça qui est drôle J'ai toujours la honte de partir d'une concession et de caler parce que t'as oublié la béquille comme un débile Allez on y va, on est bas, c'est la première sensation que j'ai On retrouve le sifflement du street Voilà, on a roulé quoi ? 30 mètres ? 50 mètres ? Je sais déjà que l'essai va être laborieux pour moi Malheureusement Et oui, ça me fracasse l'épaule La position de conduite n'est pas du tout pratique pour moi Et ça me fait mal déjà aux épaules On est ici dans la moto et du coup Là, la position, on est entre deux Soit la selle est trop basse, soit le guidon est trop haut Ça m'apprendra, la moto c'est dangereux Je pensais qu'on avait une bulle électrique Mais non, je pense que c'est sur la 1200 En fait, c'est un street triple dans le corps d'un Tiger C'est dommage que mon épaule me fasse mal parce que je suis certain que c'est une bonne moto Il n'y a pas le shifter, le son est quasi absent malgré le haro Le haro ne sert à rien, franchement là c'est une blague J'entends plus le vent qu'autre chose Je pense qu'il y a toujours déroutant sur ce genre de moto C'est qu'on est sur un trail Et ça fait le bruit d'un street triple Bon, mais c'est vrai que le moteur est suffisant pour un usage quotidien Et essentiellement solo Je pense qu'il est bien La moto chargée est à deux Je pense que le moteur doit être un peu juste Et c'est là où le 1200 intervient Voilà, spécialité marseillaise Faire des demi-tours sur la route Évidemment, sans le clignotant, sans rien Ah oui, ce serait trop facile On ne va même pas pouvoir profiter des petits virages Putain, on fait chier, merde les mecs On va pouvoir tester le comportement, le caractère Alors on a les jambes un petit peu écartées, je trouve Le réservoir est assez imposant Ça donne l'impression d'être une grosse moto Mais en fait, ce n'est pas une grosse moto On est sur un 800 cm3 Alors on va redescendre à rapport Vu qu'il n'y a pas beaucoup de coupe Si on veut attaquer un peu Voilà Bon, hormis le fait que je sois un peu gêné avec mon épaule Je trouve qu'on est bien assis Je suis à fond Ouais, mais le moteur, ça ne va pas Avec la philosophie de la moto J'ai l'impression que Tu vois, ils ont récupéré une moto accidentée Ils ont enlevé le moteur Et puis ils ont mis le moteur du street dedans Mais ça ne va pas Et puis ça, ça m'interpelle Pourquoi faire ? Ça sert à quoi ? Et voilà, c'est bizarre Bon, la bulle semble faire son travail Je crois que je me suis trompé de route en plus Merde Moi, je ne comprends pas Pourquoi ils n'ont pas inversé Ces deux boutons-là Ça, c'est pour régulateur Ça, c'est pour gérer En fait Ton feu de LED Ou ton feu de jour Ton feu de croisement C'est plus souvent sur le régulateur Qui a changé ton feu Moi, j'aurais permuté les deux Je ne comprends pas Pourquoi ils ont laissé ça Bon, c'est un détail Mais avec le pouce C'est plus énervant Tu es obligé de soulever Alors que là Tu vois Ergonomiquement parlant Je me suis planté de route Quel con Bon, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher A ce Tiger 800 A vrai dire J'aimerais bien essayer le 1200 Pour vraiment comparer les deux C'est bien qu'ils aient remis Ce tableau de bord Sur différentes motos Je trouve ça pas mal Bon, ben voilà C'était l'essai Du Triumph Tiger 800 J'espère que cet essai moto Vous aura convaincu De venir l'essayer Je vous invite à vous rapprocher De toute concession Triumph Et si vous habitez Du côté de Marseille Venez faire un petit tour Du côté de Triumph Provence Sous-titres par Jérémy Diaz